On dit de lui qu'il est un village autour de son clocher, au cœur de la capitale. Un quartier de moins d'un kilomètre carré, longtemps considéré comme l'épicentre de la vie intellectuelle française. Mais Saint-Germain-des-Prés s'est métamorphosé. De Jean-Paul Sartre à Emporio-Armani, de Simone de Beauvoir à Louis Vuitton, le quartier est un paradoxe où le luxe efface la culture et sur lequel veille avec un brin d'ironie le curé Antoine de Folleville. Le dimanche, quand on ouvre les portes après la messe pour sortir, on attend les paroissiens sur le parvis pour les saluer, c'est normal. Et que nous, on sort en procession, on ouvre les portes et on voit Louis Vuitton. Donc c'est plutôt cocasse. Voilà, mais ça fait partie du charme du quartier. Moi, en tant que curé, je suis très détaché du luxe qu'il y a ici. Ça ne m'atteint pas beaucoup, mais en même temps, je suis très à l'aise. Et si on m'invite dans un restaurant en face, j'y vais avec plutôt plaisir. Saint-Germain-des-Prés, c'est un quartier de Paris au-dessus duquel règne un microclimat depuis un siècle. Qui correspond finalement très bien à ce qu'on appelle l'exception culturelle française. C'est à la fois l'histoire, le passé et le présent. C'est un état d'esprit plus qu'autre chose. Quand on dit des choses qu'elles sont germanopratines, c'est pour dire une sorte d'entre-soi. Comme si là, se rencontraient des auteurs, des éditeurs. Si on habite à Périgueux, on ne peut pas être publié parce que les germanopratins... Donc en fait, c'est très dépréciatif, mais ça montre que quelque chose subsiste encore. Toutes ces boutiques, ces fantômes, cette Disneylandisation là, c'est très simple. Jean-Pierre Maël dirait, arrêtez de m'emmerder avec Saint-Germain. Arrêtez. C'est fini ! Que s'est-il passé à Saint-Germain-des-Prés ? Que reste-t-il de sa légende ? La littérature, les caves de jazz, la liberté. Quand vous avez un Boris Jean qui est quand même capable de faire rencontrer un Duke Ellington avec un Raymond Queneau, comme on dit vulgairement, c'est de la bombe. Ce quartier d'avant-garde serait devenu l'emblème d'une élite déconnectée, prise pour cible. Et en parlant ainsi, je ne parle pas pour les bobos du boulevard Saint-Germain. Pourquoi ce qui est valable pour Saint-Germain-des-Prés n'est pas valable pour les ouvrières que j'ai rencontrées dans les Vosges ? Germano-Pratin est devenu une insulte, eh bien je suis un Germano-Pratin. Nous avons poussé les portes de cet univers cloisonné, réputé snob. Bonjour Christesse et l'étranger, qu'est-ce qu'il vous faut ? Découvert ces institutions très codifiées. Nos clients sont élégants, donc le short et les tongs, c'est déjà ses noms. Bref, vous allez comprendre pourquoi ce quartier a autant fasciné, avant d'être détesté. Au cœur du sixième arrondissement de Paris, le boulevard Saint-Germain-des-Prés est un repère. Une frontière qui délimite l'emplacement de trois institutions devenues mythiques, est communément appelée le triangle d'or. Le café de flore, la brasserie Lippe et les deux magots. Regardez les deux magots et le fort, regardez la terrasse. La terrasse, c'est un lieu de séduction. On la traverse, on regarde qu'il y a, on essaye de plaire. Il y a une sorte d'étalage, au sens noble des termes, de regard, de corps, de tenue, d'attitude, qui sont très rares. Des établissements où les traditions demeurent. Au café de flore, le décor n'a pas changé depuis son ouverture en 1887. Tandis que les touristes prennent la pause en terrasse, les initiés s'installent à l'étage, à l'abri des regards. Moi, je fréquente le flore depuis 67. J'ai toujours aimé cet endroit. Parce que c'est un café à l'ancienne. C'est-à-dire, c'est un café où on peut lire, travailler, où on rencontre des gens. On est reçu dans une sorte d'apesanteur du temps. Un présent qui dure. Un présent d'autrefois qui est toujours là. On pense à tous les gens qui y sont allés. On a cette photo merveilleuse de Simone de Beauvoir en train d'écrire dans un coin. Et cette idée que Sartre et Simone de Beauvoir y passaient de longs moments. Et notamment pendant la guerre. Parce que le flore pendant la guerre était un endroit où il y avait un poêle. Donc il y faisait chaud. On pouvait écrire longtemps avec un café. L'esprit de Saint-Germain-des-Prés naît dans ces cafés. C'est très difficile de se concentrer et d'écrire et de faire fonctionner tous ces neurones quand on a froid. Le café de flore est devenu le rendez-vous de tous les écrivains. Et tous ces gens ne parlent pas, écrivent toute la journée. Ô grande dame de Paul Boubal, le patron du café, qui se plaint parce qu'il trouve que ces gens ne consomment pas. Ils sont là pour fumer, pour boire, pour rencontrer les copains, pour refaire le monde, pour envisager un projet, pour lire un poème à l'un ou à l'autre. Sartre et Beauvoir ont beaucoup écrit au flore. Je crois qu'elle a écrit l'invité pour partie au flore. Et lui, une partie de l'Atrelle Néant. Comme Jacques Prévert avant lui, après la deuxième guerre mondiale, Jean-Paul Sartre devient la figure intellectuelle du quartier. Il acquiert même le surnom de pape de Saint-Germain-des-Prés. Le grand événement qu'on attend, que tout le monde attend, c'est la pièce Ubiclo, Jean-Paul Sartre, dont la première a lieu le 10 juin 1944, c'est-à-dire exactement quatre jours après le débarquement des Alliés. C'est à Saint-Germain-des-Prés qu'on aura lieu la première au théâtre du Vieux Colombier. Eh bien, continuons. Tous les gens qui commencent à émerger dans ces milieux, ils fréquentent le café de flore et autres, sont dans ce théâtre pour cette générale. Mais quelle plaisanterie ! Pas besoin de grilles. L'enfer, c'est les autres. En 1945, Sartre fait une grande conférence qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme ». C'est l'histoire de l'existence qui précède l'essence, mais c'est surtout une philosophie de la liberté. C'est l'idée que chaque personne est maître de son destin et de ses choix. L'individu naît, entre guillemets, vierge. Et c'est lui qui va, dans son existence, faire des choix qui vont le déterminer. À partir d'un certain moment, Saint-Germain-des-Prés et l'existentialisme n'ont plus fait qu'un. Et cette philosophie va traverser les océans, va arriver jusqu'aux États-Unis, où Jean-Paul Sartre va devenir une gloire. En juin 1946, le magazine américain Life consacre quatre pleines pages à la pensée de Saint-Germain-des-Prés et à la personnalité de ce philosophe, au physique, qui les interpelle. L'homme qui se cache derrière la philosophie qui enthousiasme les Français, l'existentialisme, est petit, moche. Il louche à 40 ans et s'appelle Jean-Paul Sartre. Le philosophe devient avant l'heure ce qu'on appelle aujourd'hui un people. Sartre se lève tôt. À 9h, il arrive au café de Flore. Il passe là la journée entière. Il écrit, donne des conférences, répond aux journalistes ou reçoit ses amis. Le café de Flore où les deux magots sont devenus mythiques. Quand on peut mettre ici Jean-Paul Sartre travaillé, là Simone de Beauvoir travaillé, c'est un passeport pour la célébrité. Dans l'atmosphère du Flore, je ne sais pas, il y a quelque chose de l'esprit des lieux qui est quelque chose de très excitant. On va au Flore pour se faire voir et en tout cas rencontrer des gens avec qui on a rendez-vous. C'est là que les éditeurs travaillent, en fait, le vrai bureau, où on en voit parfois qui, soit qui écrivent, soit qui corrigent les épreuves de leur prochain livre. C'est très courant. Voir et être vu, ça fait partie du jeu, du jeu de la rumeur, de l'influence. C'est quelque chose de permanent, ça a toujours existé, ça existera encore. Pour perpétuer la tradition des écrivains à Saint-Germain, le café de Flore a créé son prix littéraire. Depuis 1994, chaque automne, le prix de Flore récompense un jeune auteur. La promesse de discussions animées entre les membres du jury. Il est beau, il est jeune, un premier roman, il est sur la plage, dans un camping des Landes. C'est à la fois bonjour Christesse et l'étranger. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Bonjour Christesse et l'étranger à la fois. À la fois, c'est trop. Si vraiment on se demande ce qui sauve ce prix de l'entre-soi, c'est la curiosité. C'est vraiment un endroit, tous ces gens-là sont des gens curieux, qui aiment l'originalité, qui aiment la nouveauté, qui cherchent, qui sont des défricheurs. C'est les livres dont on va parler ce soir. Ils ne sont pas sur la liste des grands prix. Ça peut paraître paradoxal d'être au Flore, là, et de traquer la marginalité, la différence en littérature, la nouveauté aussi, la modernité, la jeunesse. Vraiment, c'est ce qu'on a toujours cherché dans ce prix depuis 25 ans. Et je pense que notre palmarès montre qu'on a réussi. Quand je regarde, là, sur les menus du Flore, il y a les prix, mais c'est une liste tout à fait honorable. 1996, Michel Houellebecq, il n'y a personne qui pariait sur Michel Houellebecq. Et après, 1998, Virginie Despente, il n'y a personne qui pariait sur Virginie Despente qu'on peut, franchement. Le principe du prix de Flore, c'est de prendre des gens qui n'ont a priori rien à faire à Saint-Germain-des-Prés, de les amener à Saint-Germain-des-Prés pour que Saint-Germain-des-Prés se renouvelle. Et la plupart des gens qui ont eu le prix de Flore ne fréquentaient pas le Flore, ne fréquentaient pas Saint-Germain, et depuis, on les voit tout le temps. Il y a des prix l'intérieur, mais après, tu as le prix du magnum, dont Pérignon, à 600 euros. Là, celui-là, non, c'est 20. Il y a toute l'intelligentsia parisienne, les écrivains, les journalistes. C'est un peu un milieu incestueux qui se réunissent dans ce quartier, qui prennent des pots aux deux magots, bien sûr chez Lip. Quand on voit chez Lip un éditeur déjeuner avec un écrivain, et qui parfois est un écrivain publié dans une autre maison, tout de suite, ça déclenche des rumeurs. C'est la stratégie, la tactique. Fondée en 1880 par Léonard Lip, cette brasserie devient dans les années 50 un repère politique. La légende veut que sous la 4e République, les gouvernements tombaient et se reconstituaient entre ces murs. François Mitterrand fut l'un de leurs plus illustres clients. Dîner le 25, 20h30. Écoutez, monsieur... Claude Guittard... Pas de souci. ...est le patron de cette institution depuis 20 ans. Vous allez être bien coiffé, vous, aujourd'hui. Merci. Il est le gardien des traditions qui font la réputation de la maison. A commencer par la porte-tambour, qu'il est préférable de pousser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ne pas être recalé. Pour des raisons de sécurité, il faut qu'elle tourne dans les deux sens. D'accord. Mais quand on est un habitué de chez Lip, on la prend dans le bon sens. Et quand on n'est pas un habitué de chez Lip... Ben, ça se voit tout de suite. Et puis souvent, quand il rentre comme ça, il pousse la porte dans le mauvais sens, et puis il s'arrête et il regarde les plafonds et tout. Un vrai habitué, paf, il regarde le directeur parce qu'il veut sa table. Il se fout du plafond, il le connaît. Et Frédéric Scanvig, vous le mettez devant ? S'il n'y a personne à la une, vous mettez à la une. Alors dans l'arbrasserie Lip, il y a plusieurs lieux. Là, quand on rentre à l'arbrasserie, on est dans ce que on appelle aujourd'hui le paradis. C'est-à-dire que c'est les plus jolies tables, les meilleures tables. Parce qu'à 5 années près, il faut voir, il faut être vu. Et là, on met nos clients les plus fidèles, anonymes ou connus. Donc là, on est dans le Saint des Saints, le paradis. Le siège de Saint-Pierre, c'est là. C'est vraiment la table numéro 1. On a vu Catherine Deneuve, on voit Vincent Lindon qui vient souvent et qui adore cette table. C'est assez éclectique. Là, la table du bout, la table numéro 8, c'est vraiment la table des amoureux. Là, on y a vu Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni, voilà, des gens. Parce que sous la table, on peut se faire du genou, ça se voit pas, quoi, il y a des petites subtilités. Alors, on va continuer dans la salle du fond, on va passer devant le bar et on va arriver au purgatoire. Voilà, là, on est dans un endroit un peu plus discret, mais c'est quand même très chic. François Sagan, elle a doré s'asseoir là. Et elle avait une voix assez faible et saccadée. Pour une chambre, d'ailleurs, je sais pas, dans le genre, je sais pas. Les garçons comprenaient pas ce qu'elle voulait. Parce que quand elle arrivait, elle commandait un petit blanc. Et pour boire un petit blanc ou manger une saucisse frite, chez Lippe, la tenue correcte est exigée. C'est aussi une élégance française et parisienne. Faut que les clients soient élégants et nos clients sont élégants. Donc le short et les tongs, c'est déjà ses noms. Et si c'est un bermuda avec des baskets, ça sera forcément au 1er étage, c'est sûr. On prend l'escalier, on monte en enfer. On commet toujours des bourdes. Une certaine année, on n'a pas reconnu le roi des Belges et on l'a envoyé au 1er étage. Dans la codification de Lippeienne, c'est pas le meilleur endroit. Parce que si on revient au côté Saint-Germain-des-Prés, voir et être vu, ici, on est vu de personne et on voit personne. Je n'aime pas la brasserie Lippe parce que j'ai un souvenir désagréable de la brasserie Lippe. J'avais 27 ans, je n'étais personne. Et un jour, je suis arrivée à la brasserie Lippe et j'ai dit, j'ai rendez-vous avec Juliette Gréco. Et le maître d'hôtel m'a regardée d'un air extrêmement soupçonneux. Il ne m'a pas donné de table et il m'a dit, asseyez-vous là, près de l'entrée. Quand Juliette Gréco est arrivée, elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Et alors évidemment, le maître d'hôtel s'est confondu en excuses, mais pour moi, c'était fini. Je ne vais chez Lippe que si je suis invitée par des gens qui ont leurs habitudes. Mais je n'y vais jamais de moi-même. Olivier Py est dramaturge et metteur en scène. Il débarque à Paris dans les années 80. Il ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois. Des rêves plein la tête. Quand je suis arrivé ici, tout le monde disait, Saint-Germain n'existe plus, Saint-Germain est mort, il n'y a plus d'après Saint-Germain-des-Prés, etc. C'était vrai, mais c'était faux aussi. Parce que Saint-Germain était devenu un secret. S'il y a un quartier dans lequel je voulais vivre parce que j'étais un petit provincial, c'était évidemment Saint-Germain-des-Prés. C'était le quartier le plus chargé de mythologie, de rêves, mais aussi d'espérance. Alors ceux qui vivent le quartier connaissent les lieux dans lesquels la vérité de Saint-Germain s'exprime encore. Intronisation Germanopratine. Pendant que les touristes sont au Demagot et au Café de Fleurs, les vrais Germanopratins sont là. C'est le chef de l'abbaye. Et dans ce petit café, qui est par ailleurs le meilleur café de Paris, se jouent absolument tout, les intrigues, les nominations, les réputations. Et c'est juste en face de l'hôtel de la Louisiane. La Louisiane vraiment symbolise l'esprit de Saint-Germain-des-Prés parce qu'à un moment donné, toutes les figures de Saint-Germain-des-Prés y ont habité. Et souvent en même temps. L'hôtel de la Louisiane est assez intéressant parce que d'une certaine mesure, ça fait un peu penser au Chelsea Hotel mythique à New York où tant de stars de la bohème new-yorkaise se sont installées. Tout le monde y est passé aux Louisiane. C'est fou. Ce petit hôtel qui ne paye pas de mine avec ses 80 chambres qui n'ont pas vraiment changé. Quand on se penche un peu sur son histoire, qu'on voit qu'il a abrité les amours de Juliette Gréco avec Miles Davis, que Sartre et Beauvoir y ont habité. Simone de Beauvoir, elle a toujours beaucoup aimé les hôtels. Alors, j'ai retrouvé, si je le retrouve, non, c'est dans mon dos. J'ai retrouvé ce qu'elle dit dans la force de l'âge à propos de la Louisiane où elle est donc entre 43 et 46. De ma fenêtre, je voyais un grand parterre de toit. Jamais aucun de mes abris ne s'était tant approché de mes rêves. J'envisageais d'y demeurer jusqu'à la fin de mes jours. Écrit-elle dans la force de l'âge qui est assez drôle. C'est presque un des secrets les mieux partagés de Saint-Gernin-des-Prés ou les mieux gardés, en tout cas. L'un des hôtels les moins chers du quartier. Un lieu dont chaque mur, chaque recoin raconte une histoire. J'ai vécu presque 15 ans dans cet hôtel. J'ai beaucoup, beaucoup écrit dans cet hôtel. C'est aussi un hôtel d'écrivain. On y est anonyme. On peut y rencontrer tout le monde ou personne. Alors là, ici, dans ces couloirs extrêmement étroits, un jour, je croise un grand monsieur en caleçon avec sa tasse de café. Parce qu'on prend le café à l'étage et on le descend dans les chambres. Et c'est un monsieur qui me raconte qu'il est scénariste, c'est un scénariste américain. Et puis, quelques années plus tard, je me suis rendu compte que c'était Quentin Tarantino qui écrivait Pulp Fiction. Et alors, il était là comme ça avec son café. Et il s'est inspiré, paraît-il, de ces couloirs extrêmement étroits. Et que dans Pulp Fiction, comme ça, il y a des travelling qui l'a rêvé, en fait, dans ce lieu, dans ce lieu de la Louisiane. Invariablement, dès la fin des années 80, lors de ses séjours dans l'hôtel, Olivier Pied habite chambre 65. Oui, ben c'est bien, ça n'a pas de tout changé. C'est toujours aussi moche. C'est un rideau absolument affreux. Le papier peint aussi, il n'a pas changé. Il y a les tâches et tout ce qu'il faut. Les appliques, il ne faut pas les toucher parce qu'on peut prendre un courjus. Il faut faire attention. Je ne vous fais pas la description du rite. Non, non, mais celui-là, il est vrai, il est authentique. Celui-là, j'ai passé les heures parmi les heures les plus extraordinaires de ma vie. C'est bien parce qu'ils ne grincent plus. Ils ont quand même changé le matelas. Non, mais voilà, il n'y a rien à voir. C'est monacal. La première année, je crois, où je suis venu ici, ça devait être 85-86 et Simone de Beauvoir recevait encore du courrier à la Louisiane. Elle est morte, je crois, en 86. La liberté, la fête, le jazz, c'est l'autre visage de Saint-Germain-des-Prés. Après-guerre, dans l'attente d'être reconnu pour ses talents d'auteur, Boris Vian écume les clubs de jazz en tant que musicien. Il devient une figure incontournable, un animateur des Nuits Germanopratines. Ça, c'est un petit piano basset-string qui ne vaut pas grand-chose. Il est à Boris Vian, certes. Il n'en jouait pas beaucoup. C'était surtout pour les copains. Nicole Berthold vit dans la maison de Boris Vian, disparue en 1959. Elle conserve précieusement tous ses objets personnels. Il n'hésitait pas à pousser du corps quand il ouvrait les sessions. On ne peut pas parler de Saint-Germain-des-Prés sans parler de Boris Vian. Il va être, en quelque sorte, le prince de Saint-Germain-des-Prés si Jean-Paul Sartre en est le pape. Voilà, on peut dire ça. Vian catégorisait pas mal les habitants. Il y avait les autochtones, ceux qui habitaient vraiment là, les convertis, ceux qui venaient faire la fête. Boris Vian a écrit un guide recensé tous les gens qui faisaient Saint-Germain-des-Prés. C'est un guide sociologique, c'est un guide musicologique, c'est un guide on va dire d'histoire effectivement et c'est un guide comment on va dire de l'origine de Saint-Germain-des-Prés. Pour la rédaction de son manuel du quartier en 1950, l'auteur de l'écume des jours collecte et étudie tout ce qui se raconte dans la presse. Il gardait tout ce qui se passait sur Saint-Germain-des-Prés, autour de Saint-Germain-des-Prés et ce qui le concernait également. Il ne faut quand même pas rêver, il avait envie de savoir qu'il était au milieu de tout ça. Il se faisait livrer toutes les coupures de presse. Il les a consciencieusement collées, il les a consciencieusement numérotées. Vraiment, le grand public ne comprenait pas. On appelait ça carrément dans les bas-fonds. Vous voyez, c'est marqué dans les bas-fonds de Saint-Germain-des-Prés. Mais en même temps, alors on y voit Vadim, on n'a pas imaginé, mais en même temps, on y voit des personnes, vous voyez, qui sont habillées en smoking. Il y avait vraiment toute une société qui se confondait là et ça, c'était assez extraordinaire. Boris Yon avait l'habitude de dire qu'il y avait tout un tas de journalistes qui étaient d'épiscopie. Ça voulait dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire, on en rajoute des kilomètres, on dit des choses qui ne sont pas très jolies mais on fait vendre du papier pendant ce temps-là. Les bas-fonds qui font couler tant d'encre, ce sont les clubs de jazz, des lieux de fête qui élisent domicile dans les sous-sols du quartier. En même temps, qu'est-ce qu'il y a dans ces caves ? Il y a quand même ce qu'on fait de mieux en matière d'art à l'époque. Un, deux. Ce qui était le plus important, c'était le jazz. Quand vous avez un Boris Jean qui est quand même capable de faire rencontrer un Duke Ellington avec un Raymond Queneau ou de dire à Picasso, venez donc écouter mon pote Miles Evis qui a tout de suite 20 et quelques balais et qui va vous faire quelques, comment, quelques phrasés de trompettes, c'est pas n'importe qui, n'importe quoi qui s'y passe. C'est comme on dit vulgairement, c'est de la bombe. À Saint-Germain-des-Prés, il y a, donc dans l'immédiate après-guerre, un afflux de jeunesse, de fraîcheur, d'envie de vivre, de faire la fête. C'est très important de voir la situation historique de Saint-Germain-des-Prés. Après la guerre, tous ces jeunes gens qui ont une fanatique envie de vivre, ils ont décidé d'inventer une vie nocturne. On leur avait bousillé leur jeunesse. Ces comédiens, ces acteurs, ces chanteurs, ces écrivains, ils avaient tellement envie de s'amuser après cette guerre absolument épouvantable. Et le jazz, évidemment, c'était une musique de sauvage. C'était... Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Les jeunes s'en sont emparés. La musique est indissociable de Saint-Germain-des-Prés, comme l'a été la littérature, bien sûr. Dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, il y avait des gens qui se disaient existentialistes, qui ne savaient sans doute pas beaucoup ce que ça voulait dire, mais qui dansaient la danse existentialiste, et puis quelques étudiants sérieux qui savaient un peu mieux ce que ça voulait dire. La philosophie de Jean-Paul Sartre devient malgré lui un phénomène de société. Les gens ne comprenaient pas grand-chose cette philosophie, mais ils avaient retenu une chose, c'est que ça parlait de liberté, et donc la jeunesse a fondu là-dessus. Mon Dieu, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser, de s'habiller, de s'amuser. Un lieu en particulier devient le quartier général de cette jeunesse existentialiste, le Tabou, situé 33 rue Dauphine. Alors on est dans une cave et cette cave elle est vraiment très 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 semblable à celle du Tabou. Ce qu'il faut imaginer c'est que c'était beaucoup plus sale, c'était beaucoup plus humide, que tout le monde fumait, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir au-delà de 3 mètres, il y avait une fumée, on se croyait, viandisait dans la bouche de l'enfer, c'était la bouche de l'enfer. Les deux reines de Saint-Germain-des-Prés étaient Gréco et Casalis qu'on appelait les jumelles, Gréco la brune, Casalis la rousse. C'est elle qui, avec viand, faisait marcher le tabou. Donc tout le monde ne venait que par elle pour elle. Anne-Marie et moi, nous formions un tout. Anne-Marie était en bas et conversait dignement. Moi j'étais en haut et l'œil charbonneux et menaçant, je jugeais les clients qui entraient. Et selon mon humeur ou leur visage, je décidais de leur sort. Malheureux, affreux, il faut dire que bien souvent la beauté leur a servi de passeport. Comment c'est né le tabou ? Juliette Gréco, un matin, elle vient au tabou pour prendre un café ou quelque chose. Elle enlève son manteau, le seul manteau qu'elle ait, et le pose sur la rambarde. Elle parle avec ses amis et tout ça. Et puis elle veut repartir. Plus de manteau. Le manteau a disparu. Elle descend l'escalier, elle trouve le manteau effectivement en bas. Mais il y a aussi une porte entre-ouverte. Et elle pousse cette porte et qu'est-ce qu'elle voit ? Un local. Et c'est comme ça que le tabou va naître et que ça va devenir la cave où tout le monde se précipite. Juliette Gréco, au départ, c'était une silhouette, j'allais dire. Elle se promène dans le quartier, elle ne parle pas et elle a un air un peu sauvage comme ça. Et puis elle fait volontiers le coup de poing quand on l'embête. Si jamais un type a le malheur de lui toucher les fesses, il sait de quoi il retourne. Plus on chassait les gens, moins on les voulait, plus on les insultait et plus ils venaient nombreux. Elle a un chien absolument incroyable. Elle sait un peu tout faire de manière spontanée. Elle sait réciter des poèmes, elle sait jouer la comédie, elle sait chanter, elle séduit tout le monde. C'est un article paru dans le journal populaire samedi soir qui mythifie Juliette Gréco, 20 ans à l'époque, et en fait l'icône de cette génération perdue. Relayé dans le monde entier, il crée la légende Saint-Germain-des-Prés. On est le 3 mai 47, on voit une photo, on voit Gréco, on devine un escalier, ça pourrait être ici, mais c'est au tabou. Et alors là, page 6 là, c'est là où ça fait boum. Il ne faut plus chercher les existentialistes au café de fleurs, ils se sont réfugiés dans les caves. C'est là que les existentialistes noivent, dansent, aiment et dorment désormais. Désormais. Après minuit, les existentialistes se réfugiaient au tabou. Et avoir leurs yeux révulsés, on ne peut sauter de l'esprit qu'ils finiront tous, un jour, par prépasser ici. Saint-Germain-des-Prés est peut-être aussi une invention. Certes, il y a eu une cocotte minute culturelle qui a explosé, mais à côté de ça, il y a eu aussi un phénomène de mode pour faire du tabou le centre du monde. Enfin, c'est du bon pain pour... C'est du bon pain pour la presse. La presse va jouer un rôle capital dans la naissance de Saint-Germain-des-Prés. Pas toujours bienveillant, il faut bien le dire. Mais vous savez bien que quand on présente négativement les chéos, ça attire le public qui se dit « Mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est pas possible ! » Ça a été totalement un malentendu. C'est-à-dire qu'on s'est emparé du mot existentialiste pour qualifier ces jeunes gens qui dansaient, qui effrayaient le bourgeois. On était devenus existentialistes comme on peut être punk. Vous vous rendez compte ce tourbillon d'esprits de fous, de poètes, de gens inclassables, déclassés, irrécupérables aussi. Aujourd'hui, des gens qui parlent de germanopratisme finalement sont les héritiers des journaux populaires de l'époque qui n'aimaient pas Saint-Germain-des-Prés. « 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 » Philippe Baudoin et Poumi Arnaud ont connu l'âge d'or du jazz à Saint-Germain. À 17 ans, Poumi Arnaud débute sa carrière de batteur aux côtés du célèbre clarinettiste américain Sidney Béchet. « On voit le bassiste ici de Charlie Parker, Boris Vian, Juliette, Miles Davis, Michel Vian, la femme de... » « Ex-femme de Boris. » « Et qui c'est ici ? » « Charlie Parker, tout bêtement. » « Il y a quand même une belle brochette de génie à la fois musicaux et... » « Vian, quand il y avait des musiciens américains, il était au premier rang. » Dans les années 50, les caves attirent les plus grands noms de la scène jazz internationale et riment avec mixité. « Tous ces gens-là, ils sont venus faire le boeuf. Parker, il est venu faire le boeuf, c'est-à-dire jouer comme ça pour s'amuser avec des copains. Dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés, Béchet, bien sûr, il y était, mais Miles Davis, pareil, ils ont tous fait le boeuf, tous ces gens-là. Ah ben là, on a le fameux festival international du jazz. Je sais pas si tu y étais, toi, non ? Oui, mais c'est celui où il y a Sidney. Voilà, c'est Sidney qui est revenu, il avait été viré de la France, il avait été en taule parce qu'il s'était battu en duel à Pigalle, pas loin d'ici. Et interdiction de revenir et 20 ans après, il revient et il devient une vedette. En Amérique, c'était juste des musiciens de plus, mais quand ils venaient en Europe, ils étaient adulés pratiquement. Le public était formidable et puis effectivement, il y avait ce côté, il n'y avait pas le racisme des Blancs, il y avait plus de liberté à Paris et ils étaient vraiment heureux d'être là. C'est là aussi que Miles Davis rencontre Juliette Gréco. Ah bon ? Oui, oui, c'est là. Vous l'avez rencontré Juliette Gréco ? Non seulement ça, mais ils sont devenus amants. Ah bon ? Oui, mais ils étaient amoureux l'un de l'autre et malheureusement, Miles Davis n'a pas voulu l'emmener en Amérique parce qu'on imagine à cette époque un noir et une blanche. Oui, ça faisait désordre. Même si elle est française. Ça faisait désordre. Non seulement désordre, mais ils se seraient peut-être fait lyncher pratiquement, même encore à l'époque. C'est l'histoire d'amour officiel de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y avait qu'à Saint-Germain-des-Prés qu'était possible une telle histoire entre un noir et une blanche si je trouve une merveilleuse illustration de la liberté de Saint-Germain-des-Prés où on peut vivre une telle histoire d'amour et sans que personne s'en scandalise. C'est très bigarré. C'est une jeunesse multicolore. On couchait à qui mieux mieux, on était bi, homo, on avait des flirts. Il flottait un air de tolérance. Une tolérance, une ouverture d'esprit dont la communauté homosexuelle va aussi bénéficier. Encouragée par le climat intellectuel et les grands écrits d'après-guerre. Simone de Beauvoir, en 49, sort le deuxième sexe qui vraiment est un énorme événement où elle dit on ne naît pas femme, on le devient. Dedans, il y a un chapitre intitulé la lesbienne. En 44, Roger Perfit a sorti les amitiés particulières, énorme scandale, énorme succès à travers le pays, évidemment. Roger Perfit s'assume parfaitement en tant qu'homosexuel, donc on est dans cette ambiance. Tout ce que l'intellect homosexuel compte à l'époque va à Saint-Germain. Cocteau, Jean Marais, Jeunet, vraiment tout. Saint-Germain-des-Prés va tenir le quartier gay à la mode, effectivement, comme aujourd'hui le Marais l'est. Ça ne s'était pas du tout accepté, mais disons que comme c'était une certaine bohème, et au fond, à la bohème, on pardonne tout, donc on pardonnait aussi les phrases homosexuelles. Il y avait même alors ça, des établissements qui étaient un peu plus fréquentés par les homosexuels que par d'autres. L'homosexualité étant dans l'espace public illégal, les lieux homosexuels sont des lieux fermés à l'époque. Il faut des cartes, il y a des portes, il y a des guichets, etc. Et puis, il y a le fiacre. Le fiacre, c'est très important. C'est le premier véritable café homosexuel assez libre, c'est-à-dire, il ouvre quatre rues du Cherchemidi. La rue du Cherchemidi est une rue assez discrète. Les clients peuvent sortir du café, prendre leur consommation quand il s'est chaud, sans risquer d'avoir un contrôle de police. La préfecture de police tient alors un registre des pédérastes dans lequel elle fiche les pratiques des homosexuels. Dans un Paris encore très conservateur, Saint-Germain est un refuge. De temps en temps, quand la pression est trop forte à l'Assemblée nationale, on fait une descente. Mais, on ne contrôle pas les lieux chics, on ne contrôle pas les homosexuels célèbres, on ne va pas arrêter Cocteau, Jean Marais, Jean Genet. Et puis, tout de suite, vous allez avoir un article de Jean-Paul Sartre. Immédiatement, il va crier à la répression. Bien entendu, les homosexuels se sentent plus libres. L'âme de Saint-Germain-des-Prés et de ses années d'après-guerre, à mon sens, elle n'existe plus que dans les souvenirs. Il n'y flotte pas du tout cet esprit de liberté et d'amusement qu'il y avait avant-guerre, qu'il y a pu y avoir pour toutes les communautés, pour les jeunes, pour les musiciens, pour les homosexuels. C'est terminé tout ça. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés craignent, n'ont plus le goût que tu aimes. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. À 92 ans, la dame en noir nous a fait parvenir quelques mots. Nous a confié sa vision de l'après Saint-Germain-des-Prés. Le quartier est rempli de gens qui sont devenus les représentants de tous les arts. Un musée grévin à ciel ouvert avec de temps en temps des êtres vivants. C'est devenu une boutique de luxe géante, un endroit touristique. Mais il y a toujours des représentants de Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre, des peintres, des écrivains, des plasticiens. Il y a toujours un après. L'esprit germano-pratin, aussi bien fantasmé que détesté. Un aimant culturel autant qu'un repoussoir intellectuel. Un esprit qui puise ses origines chez les éditeurs. La version imprimée, de Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés a été, la littérature, ce qu'Hody-Hood est au cinéma. C'est-à-dire que, je ne dirais pas à chaque coin de rue, mais tous les éditeurs étaient là. Il y a le triangle des Bermudes et des cafés-restaurants, mais à peine au-delà, vous avez donc Gallimard, Grasset, qui sont à deux pas. Il y avait Flammarion qui a gardé une antenne encore. Ça compte. Lilia Hassène, 27 ans, est une nouvelle plume des éditions Gallimard. Elle publie un premier roman dans la collection la plus prestigieuse de la maison, La Blanche. Je vais le découvrir. J'ai hâte. Premier tête-à-tête avec son livre imprimé. C'est drôle, parce qu'on sait à quoi ressemble la collection Blanche. Le liseré noir et les deux liserés rouges. Et pourtant, ça fait bizarre quand même d'avoir l'objet dans les mains. Et puis le bandeau est magnifique. Donc non, je suis très contente. Et puis non, ça se concrétise. Il y a un côté un peu irréel parce qu'on se dit j'ai mon nom sur la couverture. Il faut que je prenne un peu de temps là. Forcément, on pense aux autres livres aussi de la collection. Il y a eu d'autres auteurs et pas des moindres. De toute façon, on est entouré là des Camus, des Proust, des André Gide. Plus on lit, plus on se dit qu'on... qu'on va avoir du mal à arriver au quart de la cheville de ces auteurs-là. Donc c'est... Donc oui, forcément, c'est une pression. Ce qui ne l'empêche pas d'être lucide sur l'époque et l'évolution de Saint-Germain-des-Prés. En fait, c'est les maisons d'édition qui ont fait qu'il y a eu une concentration d'intellectuels aussi, d'artistes dans ce quartier. mais peut-être que c'est aussi ce qui a coûté, ce qui a beaucoup coûté à l'image de l'intellectuel. Parce que je trouve que ça a créé aussi un sentiment d'entre-soi. Enfin, moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec mon regard de la jeune génération, je trouve que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, c'est aussi... C'est les intellectuels, mais c'est l'image de l'intellectuel qui est en terrasse, en train de disserter sur le monde qui, quelque part, donne des leçons depuis Saint-Germain. Et ça, je crois que ça fait aussi beaucoup de tort à l'image de l'intellectuel sur du long terme. L'aura de Saint-Germain-des-Prés comme pôle d'attraction littéraire perdure tout au long du XXe siècle. Un virage s'opère cependant dans les années 90, quand des institutions comme la librairie Le Divan ou le Drugstore Publicis sont remplacées par des enseignes de luxe. 30 ans après son installation au boulevard Saint-Germain, le Drugstore Publicis cède la place aux couturiers Armani. Ces dernières années, à leur tour, les éditeurs désertent Saint-Germain-des-Prés alors que le prix de l'immobilier atteint des sommets. Restent les deux concurrents historiques, Gallimard et Grasset, et des auteurs qui ne peuvent se résoudre à quitter les lieux. C'est souvent qu'on vous salue dans la rue ? De temps en temps. Pas toujours gentiment, mais parfois. Bernard-Henri Lévy, philosophe médiatique et controversé, est un visage incontournable du quartier. Pour lui, entre les murs des éditions Grasset, battrait toujours le cœur de Saint-Germain-des-Prés. Tout ça n'a pas changé depuis ma première arrivée dans ce lieu en 1972. Ça ne vous rajeunit pas ? Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est surtout qu'il y a des endroits en ce monde où le temps est immobile. C'est ça, l'information. Oui, je te rappelle. Salut. Bernard, ça va ? Comment allez-vous ? Ma maison préférée ? Très bien. Ma seule maison. Comment ma maison préférée ? Ma seule maison. Tant que les écrivains d'aujourd'hui, tant qu'ils entrent dans ce bureau, ils sont un peu les contemporains de François Mauriac, de Marcel Proust, de Paul Morand, d'André Malraux et de quelques autres. Il y a une géographie de l'esprit dont Saint-Germain-des-Prés est un des marqueurs. Nous, nous sommes propriétaires et ici depuis 1907. C'est très important pour nous. Pas parce que c'est un quartier aujourd'hui de luxe, mais parce que c'est l'ancien mont qui du papier, des papiers, il y en a partout, des feuilles, des manuscrits, de la lecture et des nuits de passion. C'est des lieux qu'on aime regarder. Le ciel est bleu par-dessus les toits, comme disait Verlaine, et c'est toujours vrai. Il y a comme une magie des anciens murs. pour paraphraser un poète célèbre, ici, il y a des pavés et des livres. Ceux de moi. Des livres de moins en moins visibles. Mais il est une librairie située à quelques mètres du Café de Flore qui résiste encore à la marchandisation du quartier. Ça devient un rendez-vous comme l'est le Flore. On fait d'abord un tour à l'écume des pages. On voit qui on connaît, on voit quels sont les livres qui sont sur les rayons. En première ligne, on vient vérifier que le sien y est bien. On s'énerve un peu et on passe un coup de fil à son éditeur s'il n'y est pas. Ça reste un ancrage important, cette librairie l'écume des pages puisqu'il n'y en a plus d'autres. Ce qui est formidable avec la librairie l'écume des pages, c'est que c'est une librairie de garde comme il y a une pharmacie de garde. C'est-à-dire qu'à 11h du soir, vous avez une envie pressante. Il faut absolument que vous lisiez l'un des livres de Peter Hanke, Nouveau prix Nobel, parce qu'on en a beaucoup parlé toute la journée. Vous sortez de chez vous à 11h du soir et vous allez à l'écume des pages et vous le trouvez. Et en ça, Saint-Germain-des-Prés est resté Saint-Germain-des-Prés. Autrefois, elle faisait couple avec la Une qui était de l'autre côté et c'était comme les deux poumons de Saint-Germain, qui reste l'écume des pages, oui, qui est un peu une espèce de petit îlot de préserver. beaucoup de gens font comme si l'esprit germano-bratin était une sorte d'esprit élitaire, de renfermement sur soi d'un petit groupe de privilégiés. Je crois que pour ceux qui ont fait Saint-Germain-des-Prés et pour ceux qui l'ont un peu continué, c'est juste l'inverse. L'esprit germano-bratin, c'est un lieu d'ouverture. Certains ne sont pas loin de penser tout le contraire. Et en parlant ainsi, je ne parle pas pour les bobos du boulevard Saint-Germain. Ces dernières années, les hommes politiques se succèdent pour fustiger l'esprit de Saint-Germain-des-Prés. Notre politique étrangère a multiplié les erreurs. Il est temps de lui imprimer une vision qui ne soit ni celle de Saint-Germain-des-Prés ni celle de Washington. Pourquoi ce qui est valable pour les acteurs de cinéma, pour Saint-Germain-des-Prés, n'est pas valable pour les ouvrières que j'ai rencontrées dans les Vosges ? Saint-Germain-des-Prés sert désormais d'exemple pour diviser et serait le symbole d'une élite déconnectée. C'est la rançon de la gloire quand un quartier devient synonyme de quelque chose, le nom de ce quartier devient en lui-même un néologisme. Et aujourd'hui, qu'on dit Germain-des-Prés ou Saint-Germain-des-Prés, c'est une façon de se débarrasser de quelque chose, d'imposer une étiquette et en général, quand on dit ça à quelqu'un, c'est qu'on n'aime pas beaucoup et qu'on a envie de le diminuer. – Le terme de Germain-des-Prés est attribué à un certain nombre, à une idée qu'on se fait de l'intellectuel, froid, méprisant, bardé d'honneur. – On s'aperçoit très vite que la plupart des gens qui emploient cette expression avec un certain mépris font partie de ce quartier, font partie de ce milieu. Un snobisme incarné notamment par ceux que l'on surnomme les antélos médiatiques. même s'il s'en défend, BHL, en serait l'un des représentants. – Le plus beau livre de Louis Aragon s'appelle « Le paysan de Paris ». « Le paysan de Paris ». Moi, j'ai passé ma vie dans ce quartier depuis l'âge de 18 ans. J'en connais, je crois, chaque rue, chaque maison et parfois chaque pierre. Mais comme un paysan, comme un paysan qui connaît ses arbres, qui connaît ses bêtes, qui connaît sa terre, qui connaît le parfum et le mouvement des saisons. Moi, je sens tout ça sur le pavé de Saint-Germain-des-Prés. Je vis ce quartier de Paris comme un paysan au sens de Louis Aragon. – Vous êtes déconnecté ? – Honnêtement, je ne crois pas. Je crois qu'il y a peu de gens autour de moi, en tout cas, qui ont autant que moi le souci du monde et du reste du monde. Donc déconnecté, ça, sûrement pas. Je n'ai aucun véhicule pas à faire. Je n'ai rien étalé. Je trouve cette histoire de déconnecté, d'élite déconnectée un peu ridicule. – Une vision que ne partage absolument pas cette autre philosophe. Michel Onfray dit ne fréquenter Saint-Germain-des-Prés que par obligation professionnelle et donne ses rendez-vous à l'écart du triangle d'or. – C'est à Saint-Germain-des-Prés l'un des cafés ou le café qui n'obéit pas aux lois de Saint-Germain-des-Prés. – À Saint-Germain-des-Prés. – Ça veut dire qu'ici, on a vraiment l'impression d'être dans les années 50 pour être un café, un café de province et c'était tout près de Grasset, c'est tout près aussi du Flore, des Demagots, etc. Mais assez loin pour qu'on n'ait pas besoin d'être, j'allais dire, contaminé par une espèce de jeu, de théâtre qui se joue là-bas. Un entre-soi bourgeois qui aurait conduit le quartier à se caricaturer, se retrancher. – Saint-Germain-des-Prés est un ghetto et c'est un ghetto dans lequel des gens vivent, c'est-à-dire qu'un peu comme dans un asile d'aliénés, vous êtes entre vous et éventuellement, vous pouvez regarder par-dessus le mur en regardant ce qui se passe, mais de très loin. Vous avez l'impression que le restant de la France, c'est un peu une tribu amazonienne ou une peu plate de papous. C'est le symbole d'une pensée hors sol, une pensée hors les murs, je dirais, un petit peu comme aujourd'hui, vous pouvez faire une tomate sans eau, sans terre, sans soleil. C'est-à-dire que c'est l'idéalisme le plus absolu. Le germanopratisme consiste à croire que la vérité est dans les livres qui disent le monde plutôt que dans le monde. Vous savez, il y a cette histoire de Thalès qui regarde les étoiles et qui est en train de disserter sur le ciel étoilé et puis il ne voit pas un puits et il tombe dans le puits. Et il y a la servante Tras qui se marre, qui rigole parce qu'elle voit ce type qui est très doué quand il a la tête dans le ciel mais qui ne voit pas le réel et qui tombe dans le premier puits venu. C'est tout à fait emblématique de Saint-Germain-des-Prés. Est-ce qu'une chose trouve grâce à vos yeux ? Oui, il y a juste une station de taxi qui permet très vite de prendre son train pour rentrer en province. Ce quartier, c'est fait à Rackyrie, j'ai l'impression. Le quartier devient un musée alors on passe d'Oré-de-Fleur à Art. C'est ici que Jean-Paul Sartre écrivait. C'est ce qu'on appelle se regarder le nombril et puis vivre avec un capital culturel. Au fond, à un moment, ce capital culturel finira par produire une rente appauvrie. Pourquoi pas, comme Jeff Koons, faire des sacs Sartre, Beauvoir et les vendre dans tous ces magasins périphériques de l'église ? Ce quartier a perdu son âme au sens strict, bien sûr, si on pense à tout ce qu'il a vécu et à tout ce qu'il ne vit plus. Mais moi, j'aime penser que sous l'apparence des choses bourgeoises, gentrifiées, tranquilles, il y a quand même des réseaux souterrains qui existent toujours. L'âme de Saint-Germain, pour moi, elle réside toujours dans ces lieux. L'ensemble de tout ça fait une sorte de lieu de mémoire aujourd'hui. Mais le dire, ça muséifie. Je ne veux pas le muséifier parce que quand j'y vais, j'y vis. Moi, j'ai envie que ce quartier continue à avoir une certaine âme. Alors, si le fleur et les deux magots disparaissent, on s'en va. Il n'y a plus de Saint-Germain-des-Prés. Légendes vivantes ou mythes dépassés, Saint-Germain-des-Prés n'a pas fini de fasciner. Qu'il y ait un apprêt ou non, admirateurs et détracteurs continuent de faire rayonner ce village d'un kilomètre carré en France comme à l'étranger. Sous-titrage ST' 501